bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va parler du tout nouveau voxy vision 2024 cet appareil a été primé au silmo 2022 la médaille d'or par les opticiens ce qui veut dire qu'on a une machine à lire de poche extrêmement puissante qu'est ce que le voxy vision 2024 voxy vision 2024 c'est la simplicité votre simplifié mode simplifié activé machine à lire la lecture des tableaux pour démarrer la lecture tableau positionner le voxy vision sur son support lecteur de code barre étiquette et billets et tout ceci dans un mode très simplifié dans un seul écran vous réunissez tout ce que vous avez besoin dans votre quotidien pour revenir au mode normal une aide technique dans votre poche prêt à vous aider capable de lire du texte manuscrit du texte dactylographier le voxy vision 2024 a été simplifié accessible aux personnes malvoyantes et aux personnes aveugles aux seniors avec son nouveau mode mode simplifié le mode simplifié va vous permettre de gérer votre voxy vision tout simplement avec les trois boutons que vous allez rencontrer ci dessous ces boutons sont gérés par un guide doit pour les personnes malvoyantes donc aucun problème le voxy vision 2024 sera accessible à tous on aura donc un écran simplifié pour la machine à lire un écran simplifié pour la lecture de tableaux et un écran simplifié pour lecteur de code barre étiquette et billets lecteur de code barre étiquette et billets et ça c'est vraiment énorme grâce à ce mode vous allez pouvoir lire tout simplement modifier les codes barres vous avez pu entendre en un seul écran on regroupe trois fonctionnalités déjà la possibilité de lire vos billets de banque très simplement regardez ici 10 euros et 20 euros c'est très simple d'utilisation c'est rapide vous avez pu le voir on aura une possibilité de détecter tout simplement des codes barres et même de pouvoir renommer ses codes barres on présente le code barre à la machine amora moutarde douze flacons souples 260 grammes amora 260 grammes on peut donc tout simplement personnaliser le code barre si on le désire personnalisation code barre appuyer sur le bouton du milieu pour lancer puis arrêter l'enregistrement comme vous dites l'entendre tout est parfaitement bien expliqué amora qui va se périmer en février 2025 je viens de personnaliser mon code barre je suis maintenant capable d'aller rescanner mon code barre et il me sera lu avec la mention audio que je lui ai mises je mets mon code barre amora moutarde douze flacons souples 260 grammes amora 260 grammes qui va se périmer en février 2025 ça c'est énormissime dites moi en commentaire ce que vous en pensez la lecture des médicaments tout simplement pareil on met la boîte devant le voxivision 2024 luprofène biogarant conseil 400 mg comprimé pellicule et expiration 31 mars 2025 l'eau de 98 et je pourrais personnaliser là aussi grâce au bouton du milieu personnalisation code barre appuyer sur le bouton du milieu pour lancer puis arrêter l'enregistrement médicaments à prendre matin midi et soir vous voyez que vous pouvez personnaliser et adapter même vos médicaments quand vous devez les prendre au jour le jour allez on passe à la suite de la vidéo vous l'avez compris cette version 2024 apporte de réels avantages et des nouveautés innovantes ceci est entièrement faisable offline c'est à dire vous n'avez besoin en aucun cas d'internet pour faire ce que vous venez d'entendre ça c'est vraiment énorme dites moi en commentaire ce que vous en pensez fini la gestuelle on va gérer tout simplement avec les trois petits boutons avec le guide doigt tout en bas de votre voxivision il est donc équipé de deux modes le mode simplifié et mode normal mode normal activé équipé de son support et de sa petite télécommande bluetooth vous n'aurez plus à toucher l'écran vous pourrez donner des ordres à votre voxivision tout simplement avec cette petite télécommande elle est carrée et pour la connecter rien de plus simple je vous montre ça tout de suite paramètres un accessibilité on va se positionner sur connexion sans fil un wifi connecté à livebox 4 2 bluetooth activé trois associations télécommande association télécommande 1 démarrer association on va donc aller sur 1 pour démarrer l'association c'est parti et trois secondes sur le bouton de la télécommande voxivision appuyez trois secondes c'est ce que je fais appuyez maintenant sur le bouton du milieu de votre voxivision télécommande voxivision prête à fonctionner vous avez entendu c'est d'une simplicité pour mettre la télécommande en marche et maintenant accueil accueil un machine à lire c'est tout simplement génial alors la machine à lire est vraiment très puissante on va tout de suite faire un test vous allez voir que lecture automatique activée vous venez d'entendre lecture automatique activée on positionne notre document on laisse faire notre voxivision on peut éventuellement par une gestuelle faire une pause ou relancer la lecture ça c'est super génial décision équité algorithmique principe sensée pause l'un des gros avantages aujourd'hui du voxivision c'est la possibilité de reprendre notre appareil à partir de son stand et de continuer d'avoir la possibilité de continuer à lire le document tout simplement garantir des résultats qui ne pénalisent pas un groupe plutôt qu'un autre avec des taux de faux positifs et négatifs équivalents pour tous et comme vous pouvez voir on voit apparaître le texte on peut suivre avec les yeux pour les personnes malvoyantes ça c'est super cool c'est vraiment efficace on a donc des boutons avec des icônes bien déterminés et le bouton complètement à gauche est capable de nous faire revenir en arrière avec ce bouton de droite on peut facilement circuler sur les différents items du voxivision on peut si on le désire prendre des documents directement à la volée comme ici extraction en cours l'extraction du document se fait automatiquement sciences fondamentales informatique biais algorithmes pose en plus de la lecture en colonnes le voxivision sera aussi capable directement de lire en ligne des tableaux tels que des relevés d'identité bancaire des factures etc ça c'est vraiment cool je vous montre ça tout de suite tout simplement si vous avez un relevé d'identité bancaire en fait par exemple un tableau que vous devez lire et que vous devez comprendre et bien avec cette toute nouvelle version du voxivision vous allez être capable de le faire on va tout simplement le mettre en mode tableau pour démarrer la lecture tableau positionner le voxivision sur son support on positionne sur son support lecture tableau activé lecture tableau activé et c'est là où la magie va s'opérer je mets ma feuille c'est instantané lecture tableau l'entreprise postale et ville au de téléphone ré de facturation facturé à nom du client levé adresse code postal et ville renche client numéro de téléphone pose voilà le résultat donc d'une facture qui va être lu par autre appareil l'accès à vos relevés d'identité bancaire va être maintenant possible grâce à votre voxivision vous aurez aussi la possibilité de connecter votre voxivision 2024 à internet déjà pour le mettre à lorsqu'il y aura des mises à jour mais aussi pour scanner et numériser du texte manuscrit je vous écris un petit texte de ma main mon écriture elle est loin d'être parfaite allez j'essaye de vous écrire un petit mot attention ça fait 20 ans que j'ai pas écrit alors c'est parti je vous montre le résultat alors on va tout de suite vérifier s'il est capable de lire mon écriture franchement s'il y arrive vous pouvez directement en acheter des caddies c'est parti extraction en cours normalement j'ai marqué bonjour j'espère je suis content j'espère que on va voir bonjour je suis très content de voir que vous êtes présent sur la chaîne youtube les amis là je suis étonné c'est moi qui écrit ça je sais pas si vous le voyez c'est moi qui écrit ce texte il a reconnu ce texte c'est vraiment énormissime du texte manuscrit écrit par un malvoyant le voxivision est capable de le lire c'est tout simplement énorme allez on continue dans les nouveautés c'est parti transformer votre voxivision en un vrai tela grandisseur à partir d'un téléviseur d'un écran équipé d'un casse ça va être possible paramètres accessibilité 3 connexion sans fil connexion sans fil un wifi connecté à live de bluetooth à trois associations télécommande 4 affichage sur un écran affichage sur un écran et là c'est vraiment magique vous validez scan de 10 secondes en cours attention il faut que votre appareil soit équipé d'un cast ma télé est donc maintenant repéré on va valider l'écran est diffusé votre voxivision est maintenant en mode paysages accueil 3 et maintenant vous avez un vrai télagrandisseur complètement fonctionnel pour numériser un texte et lire un texte sur votre télé sur votre écran d'ordinateur et bien ça va être tout simple vous placez votre appareil sur le socle et c'est parti je me positionne sur deux galeries un machine à lire je positionne sur machine à lire positionner le voxivision sur le support on me dit positionner le voxivision sur le support je prends mon voxivision je le mets sur son support lecture automatique activée positionner votre document on n'a plus qu'à positionner notre document et c'est là où la magie va s'opérer c'est parti je positionne mon document extraction en cours sciences fondamentales informatique née selon les cas de figure en 2017 le constructeur automobile volvo est ainsi allé filmer en australie des kangouros car les systèmes de détection visuelle de ces voitures autonomes n'avaient pas été entraînés sur cet animal une autre technique consiste à altérer le signal d'erreur qui sert à l'apprentissage indication reçue par l'algorithme qu'il se trompe dans sa prédiction en l'augmentant lorsqu'il laisse à tort une catégorie on peut récupérer le voxivision dans la main pour continuer donc à suivre visuellement sur son voxivision vous pouvez voir le texte est vraiment très gros étant donné qu'on est sur une grande télé on peut donc tout simplement par le biais du tactile sur l'écran poser un doigt pour relancer la lecture candidat à l'embauche sur des cv ou dans des dossiers de demande de financement pause on peut si on le désire avancer dans le texte télécompte apprentissage des générateurs de stéréotypes le diffusion biais exploré est une interface mise en ligne par The et tout en bas sur le guide doigt au centre on peut tout simplement enlever le mode audio et lire dans un mode de suivi si je vous l'enlève lecture silencieuse activée donc j'ai mis la lecture silencieuse et je peux maintenant tout simplement suivre mon texte flèche haut ou flèche bas et je peux tout simplement lire à mon rythme ce qui se passe sur mon écran de télévision ça marche sur les écrans d'ordinateur et ça vous permet de transformer votre voxivision en un vrai télé agrandisseur diminuer la taille du texte on peut diminuer ou augmenter la taille du texte vocalement diminuer la taille du texte augmentez la taille du texte comme vous avez pu vous en apercevoir cette toute nouvelle version du voxivision 2024 a vraiment de grandes nouveautés de grandes innovations avec son mode télé agrandisseur avec son mode simplifié pour vous simplifier justement la vie il y aura attention une deuxième vidéo car il n'y a pas que ça comme nouveauté dans cet appareil surtout abonnez-vous dites-moi déjà en commentaire ce que vous pensez d'une telle nouveauté merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo on se dit à très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne Vision High Tech et à très vite pour de prochaines astuces